Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici iBoy des Team Humite pour un nouveau tuto Photoshop. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à effacer un personnage ou un objet sur une image grâce aux nouvelles fonctionnalités d'Adobe CS5. Vous allez voir que le résultat est assez impressionnant, mais avant toute chose, je vais vous demander de télécharger l'image en lien en dessous de la vidéo YouTube pour pouvoir suivre le tuto en live. Alors nous l'ouvrons, nous double-cliquons ici sur l'arrière-plan afin d'en faire un calque et d'enlever le verrouillage. Nous allons prendre la baquette magique, un coursier clavier W, et lui mettre une tolérance de 20. Tout en appuyant sur la touche Shift de son clavier, nous allons détourer le fond de l'image. Attention de passer bien partout, comme ici, un petit jour, il ne faut pas l'oublier. Donc là, l'idée, c'est vraiment de détourer autour du personnage un maximum. Je vous rassure, après, on va prendre le lasso, ça ira beaucoup plus vite. Là, je viens de mordre sur le personnage Pomme Z, tout de suite. Là, je viens encore de mordre dessus Pomme Z. Alors faites attention ici, sur cette zone qui est relativement claire, de ne pas la détourer. Vous faites comme moi Pomme Z si ça vous arrive. Donc là, on commence à être pas trop mal. Ce qu'on va faire, quand vous arrivez à ce résultat, vous prenez l'outil lasso qui se trouve au-dessus de la baguette magique. Vous vérifiez que le contour progressif est bien à zéro. Et tout en appuyant sur Shift, on vient de détourer les petits pétouilles qui nous embêtent. Alors, n'hésitez pas à zoomer, moi je ne l'ai pas fait, pour avoir une vue d'ensemble. Comme ça, c'est un peu plus clair pour vous. Donc là, on est bien. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va dupliquer le calque. Et nous allons cliquer sur Sélection, Intervertir. Alors, ici. Le raccourci clavier, c'est Pomme Shift I. Je vais le refaire, Pomme Shift I, pour intervertir. Alors, une fois qu'on a fait ça, on clique sur Sélection, Améliorer le contour. On lui met un rayon dynamique. Et un rayon de 8 pixels. À peu près. On valide. Et nous allons maintenant appliquer un masque. Alors, pour appliquer un masque, c'est très simple. On clique ici sur l'icône Masque. Voilà, la sélection vient de partir. Maintenant, nous allons se repositionner sur le calque zéro. Et prendre le lasso. On vérifie que le contour progressif est toujours à zéro. Et nous allons détourer, très très grossièrement, le personnage. Alors, veuillez laisser à peu près un centimètre autour de la sélection, comme ça, du détourage. Pour que Photoshop puisse tout simplement recalculer les couleurs. Une fois qu'on a détouré grossièrement, nous cliquons sur Édition, Remplir. Et on choisit Contenu, Prise en compte. On vérifie qu'on est en mode de vision normal, opacité 100%. Et on fait OK. Alors, selon les ordinateurs, ça peut mettre un peu plus de temps. Moi, je vous rappelle que j'ai 2Go de RAM. Donc, généralement, ça prend 10-15 secondes. Mais vous allez voir que le résultat est quand même assez sympathique. Et je ne crois pas que cette fonctionnalité marche sur Adobe CS4. Alors, voilà. On y est presque. OK. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la sélection. Pour enlever la sélection, on fait Pomme D. Et là, on va se remettre sur le calque 0. Et on va l'éteindre. Comme par magie, Photoshop a tout recalculé. Donc là, on peut voir qu'il y a quelques petites erreurs. Notamment ici et ici. Donc, rien ne nous empêche de nous remettre sur le calque 0. De prendre le tampon. D'appuyer sur la touche Alt. Alors, on peut se mettre en opacité à 50% ici. Et puis, on fait Alt pour prendre un peu de matière. Et voilà. On améliore un petit peu l'image. Ici aussi, ce n'est pas très beau ça. On n'en a pas besoin. Un petit dernier pour la route. Et voilà. Pomme moins. Et on voit que Photoshop a comme un grand à tout recalculé. Il nous a fait une belle image d'arrière-plan. Donc là, la nouvelle fonctionnalité aussi de Photoshop C5, ce qui est très bien, c'est qu'on peut rallumer le calque. Et le repositionner n'importe où sur l'image. Alors, rien ne vous empêche après d'appuyer sur la touche Alt. On va rigoler. On va mettre partout sur l'image. Voilà. Si vous voulez en mettre un plus grand, un plus petit. On fait pomme T. Voilà. On le rétrécit. Si vous voulez faire un petit arrière-plan rigolo. Eh bien, libre à vous. Donc voilà. Le tuto se termine. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le faire partager autour de vous. Et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça nous fera très plaisir. Donc, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Et entre-temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur www.team8.fr ou tout simplement sur notre chaîne YouTube. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501